Générique Bonjour, merci de nous avoir rejoints en cette journée du 14 juillet. Une émission qui va être en partie consacrée aux moustiques et aux maladies qu'ils véhiculent. Zika, dengue, chikungunya, paludisme, comment s'en prévenir et les soigner ? On en parle avec notre invité, le professeur Eric Caume, infectiologue à l'hôpital de la Pétis. Depuis plus de 40 ans, l'utilisation intensive et répétée des mêmes produits a conduit à cette résistance à l'échelle mondiale. A l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, des recherches sont en cours pour trouver des stratégies pour lutter contre ce phénomène. Voyez le reportage d'Alexandra Combe, Héloïse Mallet et Lionel Simon. Iran, Brésil, Etats-Unis, Mali, Thaïlande, en tout 15 chercheurs des 4 coins du monde. Ils se réunissent pour la première fois dans ce centre de Montpellier, une référence internationale dans la recherche sur les moustiques. Vous mettez les moustiques ici et vous pouvez mettre ici les attractants olfactifs. On peut utiliser des produits chimiques ou même des odeurs humaines. Ces chercheurs forment un nouveau réseau international soutenu par l'OMS. Ils se sont donné un objectif de taille, surveiller la résistance des moustiques aux insecticides. Un phénomène inquiétant en pleine expansion. Depuis 2010, 60 pays ont déjà signalé ce type de résistance. Ici, on peut partager les expériences de chercheurs venant du monde entier. Des expertises différentes sur le même problème. Car aujourd'hui, les arbovirus comme le Zika, la dengue et le chikungunya sont partout dans le monde. Nous n'avons pas le choix. Si on perd les insecticides, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils sont notre dernier empart contre les maladies. Cette résistance menace donc la prévention des épidémies. Dans le viseur des scientifiques, l'anophel gambiae, principal vecteur du paludisme en Afrique. Cette espèce a développé des résistances aux produits insecticides présents sur les moustiquaires. C'est ce qu'on appelle la détoxification. Alors ici, on teste la capacité d'une nouvelle molécule à contrer ce mécanisme. Ici, le but en associant les deux, c'est de pouvoir rétablir l'efficacité de l'insecticide chez des souches résistantes. Et donc de les tuer. Autre cible, l'Aedes aegypti, responsable de la transmission du virus Zika, de la dengue, du chikungunya et de la fièvre jaune. L'objectif dans cette étude, trouver la dose optimale de deltamétrine, la principale molécule insecticide. L'enjeu aujourd'hui est donc de multiplier les stratégies pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques. Nouvelles molécules, nouveaux traitements, les moustiques doivent être attaqués sur tous les fronts. On a bien compris maintenant qu'il est illusoire de penser qu'une molécule, qu'un médicament, qu'un insecticide ou qu'une même seule façon de lutter contre le moustique va nous permettre de régler le problème. Ce n'est pas possible. Le moustique s'adapte très rapidement, est capable de réagir aux méthodes de contrôle qu'on met en face de lui. On le voit avec les insecticides. Et il faut maintenant diversifier les manières de l'attaquer. Ce réseau international de chercheurs représente donc un espoir, celui de trouver des alternatives à la résistance et avec elles, de lutter contre les maladies transmises par ces moustiques.